Alex Vinciguera, bonsoir, vous êtes le président de la structure. Alors l'an dernier, selon les chiffres de votre bilan, vous avez soutenu 166 projets. Alors quel secteur et surtout comment se fait cette sélection ? Alors pratiquement tous les secteurs de l'économie corse, du tourisme au commerce en passant par l'artisanat, en lien étroit d'ailleurs avec nos partenaires, je pense aux chômes consulaires, mais je pense aussi aux agences et offices de la collectivité, qui sont souvent nos financeurs, et pour lesquels nous menons des politiques. Comment ça se fait ? On a trois grands pavés d'intervention. Le premier, c'est l'aide, le soutien à l'investissement. On offre une avance remboursable à taux zéro. L'avance remboursable, c'est important parce que c'est, comme son nom l'indique, par avance que l'entrepreneur va recevoir ses fonds et donc il va pouvoir amorcer un investissement. Et vous savez, contrairement aux subventions, que lorsqu'on utilise une avance, ça va vite et le temps administratif et le temps de l'entreprise n'étant pas les mêmes, cet outil est très efficace. Autre moyen, notre directeur général Jean-Michel Cattane y en a parlé, c'est l'avance de trésorerie où on va soutenir la trésorerie des entreprises. – Justement, excusez-moi, je vous coupe, mais l'avance de trésorerie, j'allais y venir, c'est une nouveauté. Est-ce que c'était un vrai besoin pour le tissu économique insulaire ? – C'était un besoin essentiel et lorsqu'on examine le succès qu'à cette mesure, on s'aperçoit que ça manquait et puis c'est très complémentaire à ce que peuvent faire l'ensemble des banques. Par contre, c'est là aussi une instruction rapide, la trésorerie, on en a besoin quand on en a besoin. On n'est pas dans le même tempo que l'investissement et on s'aperçoit qu'on a énormément de demandes et je pense que les 10 millions qui nous sont alloués seront consommés très probablement d'ici 2021. – Et justement, ces avances de trésorerie, ça va dans votre public puisque vous êtes principalement dans de l'hôtellerie mais aussi de l'artisanat aujourd'hui. Est-ce que c'est ça l'entreprise en Corse ? – Vous savez, l'entreprise en Corse, 94% c'est des TPE, c'est des TPE qui sont soit dans le tourisme ou autour du tourisme, soit dans la production agroalimentaire, soit dans le commerce, soit dans les services. Donc on offre à tous ces secteurs d'activité des possibilités de mobiliser des fonds rapidement à taux zéro et vraiment on le fait en lien étroit avec les banques de nos clients. – Merci Alex Winshuguer d'avoir été notre invité. – Merci. – Sous-titrage ST' 501